Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un oeuf d'où sortira un poulet à griller vient d'une ferme qui a des poulets reproducteurs de type à griller où on y retrouve des coques ou des poulets mâles et des poules, des poulets femelles. Une poule peut pondre jusqu'à 150 oeufs au cours de sa vie, mais seulement les oeufs fécondés vont être l'or. Les oeufs sont fécondés seulement si les coques et les poules s'accouplent. Après que les poules ont pondu leurs oeufs, les oeufs sont transportés dans un couvoir par camion. Voici un couvoir. C'est ici qu'iront les oeufs jusqu'au moment de leur éclosion. Dis donc, c'est comme l'oeuf de Christophe Colomb, Amélie. Moi, Henri Safari, je vais m'insérer moi-même dans un oeuf fécondé. De cette façon, je vais pouvoir te dire ce qui se passe vraiment dans un couvoir. Mais de quoi parlais-tu? Attention! Henri Safari, es-tu vraiment là-dedans? Oui, Amélie. Je suis ici, dans l'oeuf. Il fait pas mal noir là-dedans. Fiu! Je suis prêt. On va où au juste? Eh bien, on va aller au couvoir. Seulement les meilleurs oeufs sont choisis pour l'éclosion. Ils doivent être propres, ne pas avoir de fissures et de la même taille. Ils sont placés sur des plateaux, le gros bout vers le haut, dans un incubateur. Je te dis, il fait vraiment chaud ici-dedans. C'est parce que les oeufs doivent être gardés bien au chaud pour permettre aux oeufs fécondés de donner des poussins. Mais tant que je me trouve dans l'incubateur, ça prend combien de temps avant que les oeufs éclosent et que je puisse sortir d'ici? Tu vas être dans l'incubateur pendant environ 18 jours. Les oeufs effectuent une rotation à toutes les heures pour assurer la sécurité des poussins. Ensuite, tu iras dans un couvoir pendant trois jours. Un oeuf de poulet prend en tout 21 jours pour éclore. 21 jours? Amélie, t'es sûr que j'ai besoin de ce vaccin? Voyons, Henri, ne t'inquiète pas. Se faire vacciner nous protège des maladies. Les poussins sont vaccinés au couvoir pour rester aussi en santé. Alors, je suis vraiment une poupouille mouillée. Dès que les poussins ont été vaccinés, ils sont amenés dans une ferme d'élevage de poulets, comme celle-ci, dans de gros camions. Les éleveurs de poulets doivent se préparer pour l'arrivée des nouveaux poussins. En fait, les éleveurs font plein de choses pour veiller à ce que les poussins soient confortables dans leur nouvelle maison. Avant l'arrivée des poussins, les éleveurs doivent voir à ce que les poulaillers soient propres et chauffés. Les éleveurs lavent même leurs poulaillers et en désinfectent l'intérieur avant qu'il n'arrive un nouveau troupeau de poussins. L'air est frais et la litière est sèche pour assurer leur confort. L'eau et la nourriture sont placées près du sol pour que les poussins puissent facilement y accéder. Les éleveurs de poulets se soucient vraiment de leurs poussins. Pourquoi est-il si important que les poulaillers soient propres et chauffés? Eh bien, tout cela est relié à la biosécurité. Cela veut dire que les éleveurs font tout en leur possible pour garder les poulets en santé. Et si les poulets sont en santé, les gens seront en santé. Pour empêcher les gens d'introduire des germes et des maladies, les éleveurs ont adopté un code vestimentaire. Tu veux dire de beaux vêtements que l'on porte dans un restaurant chic? Pas tout à fait. Ils portent une combinaison qui recouvre leurs vêtements, ils mettent d'autres bottes et ils se lavent les mains. Parfois, ils prennent même une douche avant d'aller voir les poulets. Tout ceci aide à éloigner les germes. Les éleveurs utilisent des ordinateurs pour veiller à ce que leurs poulets vivent dans les meilleures conditions qui soient. Les ordinateurs contrôlent la température du poulailler, y apportent de l'air frais et règlent l'éclairage. Il y a même un signal d'alarme si la température varie ou s'il y a une panne d'électricité. Désolé. Bon, tout ceci m'a creusé. L'appétit. Qu'est-ce que tu fais? Ah, Amélie! J'allais justement déguster ce délicieux bol de céréales. C'est pas des céréales, c'est de la nourriture qui est donnée aux poussins. Hein? Les éleveurs savent qu'un régime alimentaire et nutritif contribue à garder les poulets heureux et en santé. Les poulets d'élevage mangent du maïs, de l'orge, du blé, des protéines retrouvées dans les farines de soja et de canola, et aussi des suppléments vitaminiques et minéraux. Mais aucun stéroïde ou hormone. Les poulaillers ont aussi des alimenteuses automatiques qui permettent à la volaille de manger quand elle le veut. C'est formidable! C'est seulement pour les poulets. Les éleveurs veillent à ce que les poulets boivent toujours de l'eau fraîche. Ils boivent leur eau au moyen d'un abreuvoir à tétine. Quand les poussins arrivent pour la première fois dans le poulailler, ils sont attirés par la goutte qui brille sur la tétine. Alors, ils la picorent. C'est ainsi qu'ils apprennent à trouver leur eau. Les poulets grandissent très vite. En fait, ils augmentent de 50 fois leur poids en 40 jours environ. Un poulet agrié qui atteint la maturité pèsera environ 2 kg. Les éleveurs auront sur leur ferme un troupeau de poulets pour une période d'environ 5 à 6 semaines. Les poulets qui atteignent la maturité quitteront la ferme par camion et composeront un régime alimentaire équilibré. Tout comme ces poulets qui ont besoin de manger de l'orge, du maïs ou du blé pour nourrir leur corps et rester en santé, nous comptons sur eux pour nous nourrir. Ces poulets sont élevés afin de nous fournir quelques-uns des éléments nutritifs dont nous avons besoin pour être en santé. C'est vrai, et c'est pourquoi les éleveurs prennent si soin de leurs poulets afin de nous fournir de la nourriture saine. Merci, les amis. C'est tout pour aujourd'hui. Je connais tout sur le poulet et ce qui est relié à leur élevage. De la part d'Amélie Aimable et de moi-même, Henri Safari, passez une belle journée en y allant tout gloussement. Attends! Plus de farce plate! Je te promets! Reviens! Reviens! Amélie! Arrgh! Sous-titrage ST' 501